... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr77, angle 26 degrés est, fréquence 1,010, polarisation verticale semblerait 27.500. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes sur le miroir de la fin, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du 29 septembre 2022. Cela dit poursuite à ce matin des travaux en séance à plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 de l'Assemblée nationale dite session budgétaire. C'était sous la présidence du troisième vice-président de l'Assemblée nationale contre Ndoui Hamouzefotou à côté Abdel Nasserabdou. Cette séance plénière tenue dans la salle habituelle de l'hémicycle s'inscrit dans le cadre de la 10e session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022 dite session budgétaire. L'examen et l'adoption des projets et du calendrier des travaux étaient les seuls points inscrits à l'ordre du jour de cette plénière. Après les amendements et l'adoption du dit calendrier, la séance est levée dans la prochaine date pour la présentation solennelle du projet de la loi des finances pour l'année budgétaire 2022 a été annoncée pour le 5 octobre prochain par le ministre en charge des finances. Toujours à ce matin, ouverture de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de septembre 2022. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance, de cette session. Le compte rendu s'en ira. Comme prévu dans sa tradition aujourd'hui, 29 septembre 2022, s'est tenue la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de septembre 2022. Durant cette session, le président du Conseil supérieur de la communication a d'abord rappelé la journée porte ouverte organisée sur l'accès à l'information avant de revenir sur le projet d'ordre du jour, un projet portant plusieurs points essentiels. Le projet d'ordre du jour de la session ordinaire au titre du mois de septembre 2022 comporte 5 points. Examen d'adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'août 2022. Informations sur le CEC. Examen d'adoption du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection de la liberté de presse. Examen d'adoption des rapports des commissions d'instruction. Et enfin, questions diverses. C'est pourquoi, conformément aux dispositions du Conseil supérieur de la communication, la Constitution du 25 novembre 2010 a prévu en son article 10 certains domaines dont la loi va déterminer les principes fondamentaux et les textes modificatifs sous ces cas. Il s'agit entre autres de proposer au pouvoir exécutif et législatif des propositions, des avis et des recommandations sur les questions relevant de sa compétence. Le Conseil supérieur de la communication peut délibérer sur toutes les questions intéressantes de la communication, notamment la qualité des activités des médias des secteurs publics et privés de la communication. C'est dans cette dynamique que le CEC a mis en place un groupe de travail qui a élaboré un avant-projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection de la liberté de la presse. Mesdames et Messieurs les conseillers, ce projet de loi aura non seulement l'avantage de répondre à une exigence constitutionnelle, mais aussi de mettre en harmonie l'essentiel des textes législatifs relevant du domaine de la presse et de l'information, comme dans beaucoup de paiements de l'émoire. Je vous invite donc à un examen approfondi de ce texte et d'y apporter les amendements nécessaires afin de les proposer au pouvoir exécutif. Ainsi, le président du CEC a aussi mis l'accent sur les compétences du CEC et a invité le conseiller à faire un examen minutieux des différents points inscrits à l'ordre du jour. De leur côté, la division de la protection des mineurs a démarré ce matin une série de sensibilisations à l'égard des enseignants pour contrecarrer les violences en milieu scolaire. Plus de précisions avec Ibrahim Abdulkader sur les images de Abdelmouniabdou. Sensibiliser le corps professionnel par rapport à des types de violences enregistrées, surtout sexuelles, pour mieux lutter contre cette dernière en milieu scolaire, tel est le but visé à travers ce cadre d'échange initié par la Direction de la protection des mineurs, financée par la DICAF, qui est le centre pour gouvernance du secteur de la sécurité. Un projet qui intervient également dans le renforcement de la sécurité des citoyens au moyen des services de sécurité et de justice responsables. La Direction de la sécurité publique a toujours œuvré dans ce sens de protection, de prévention de la jeunesse nigérienne. A ce sens, plusieurs activités communautaires ont été organisées dans le but de prendre en charge la délinquance juvénile. C'est une phase pilote que nous avons entamée il y a quelques jours au niveau de certaines écoles de la ville de Niamey. Donc c'est une phase pilote. On avait pris six écoles, donc au total six. Donc dans chaque commune, on a pris une école plus une école privée pour aller rencontrer cette fois-ci le corps enseignant, les enseignants, le corps de l'administration de l'école. Donc contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire, les inspirations pour les enfants, la jeunesse, pour éviter certaines infractions à la loi pénale, on s'est dit que cette fois-ci, on va aller rencontrer les enseignants plutôt que les élèves. Pourquoi ? Parce que c'est une thématique qui nous tient à cœur. C'est des cas que nous avons aussi enregistrés au sein de la division, des cas de violences en milieu scolaire, notamment les violences sexuelles. Donc ce phénomène a attiré notre attention et on s'est dit pourquoi ne pas organiser des séances de sensibilisation pour rencontrer ce corps enseignant afin de les édifier sur ces typologies de violences sexuelles et les amener à lutter aussi contre ces violences. Ils ont un devoir moral de contribuer à la protection de ces enfants et de ces élèves qui sont chargés d'assurer, d'accompagner dans leur éducation et aussi dans toute la vie sociale. Pour ce 29 septembre 2022, c'est le CEG2 de Niame qui a été choisi par la division de la protection des mineurs pour mener cette sensibilisation à la grande satisfaction de ces derniers. Nous en sommes sortis vraiment édifiés et le thème est un thème d'actualité. C'est un thème très fort sur lequel il va vraiment falloir porter très loin l'attention parce que cette violence que les enfants vivent au quotidien, tant en milieu familial qu'en milieu scolaire, il va falloir faire quelque chose pour que cette violence soit vraiment prise en charge. Cette violence est vraiment un acte qui perturbe aujourd'hui le milieu scolaire. Les enfants, souvent nous les accueillons ici, mais quand nous les observons, nous voyons en eux justement ces traces de violences. Mais le problème, nous ne savons pas où aller pour prendre en charge ces enfants. Donc par rapport à ces situations, pendant les débats, nous en avons parlé, nous avons évoqué la proximité des centres d'écoute pour ces enfants. Donc nous avons demandé à la division de la protection des mineurs d'essayer de voir dans quelle mesure ces enfants pourraient être pris en charge le plus tôt possible en cas de situation pareille. Les débats étaient fructués. Les uns et les autres ont émis des préoccupations. Ils ont posé des questions que madame la commissaire a bien élucidées d'ailleurs et nous la remercions pour ça. Nous remercions aussi cette collaboration et surtout la disponibilité de cette direction de la protection des mineurs. A savoir aussi, de janvier à ce jour, c'est 16 cas de tentatives de viol qui ont été enregistrés. 48 cas de viol sur mineurs et 137 cas de détournement de mineurs. Nous vous proposons à présent de suivre ce reportage de Aïssa Adamou réalisé dans la région de Tilaberry sur l'importance des moyens de déplacement. Quels sont les moyens de déplacement utilisés dans cette localité ? Suivons plus tôt. Ces pirogues traditionnelles qui servent au cours de pagaie s'imposent comme le seul moyen pratique pour joindre les deux rives. A Tilaberry, au bord du fleuve, ce sont des dizaines de traversiers qui relient les villages environnants au chef-lieu des régions. La traversée par pirogue est un métier de longue date en plus des personnes. Les pirogues embarquent aussi des marchandises. ... ... ... ... ... ... C'est ce qu'on a fait. Ces moyens de transport traditionnels jouent un rôle très important pour la population locale. En plus, d'assurer le quotidien de la famille, cette traversée était venue un centre de business pour les piroguiers. Mesdames et Messieurs, c'est ici qui prend fin cette édition d'information passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr77, angle 26 degrés est, fréquence 1.010, polarisation verticale, symbolique 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.